Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans l'invention Sous-titrage ST' 501 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 dire néo-rambaldien de Dylan. Ce sont aussi des illuminations, évidemment, qui rappellent Rimbaud, pour Dylan. Pour Rimbaud, le poète est un voyant. On trouve, par exemple, chez Rimbaud, cette magnifique, cette prose magnifique, du détroit d'Indigo au mer d'Océan, sur de sable rose et orange qu'a lavé le ciel vineux, viennent de monter et de se croiser des boulevards de cristal, habités incontinents par de jeunes familles pauvres qui s'alimentent sur les fruitiers. Voilà donc quelque chose que n'aurait pas renié Dylan, et évidemment, il fait référence souvent à Rimbaud dans ses écrits. Le poète voyant, celui pour qui je est un autre, Rimbaud, il écrit aussi, c'est faux de dire je pense, on va dire on me pense. Vous avez là encore ce message messianique que vous trouvez chez Dylan, cette notion de chant prophétique, incarnée donc dans Hard Wind is Gonna Fall, mais aussi dans Blowing in The Wind, dans The Times Are Changing, par exemple, de longues balades, c'est un bas de chansons traditionnelles qui s'éloigne des standards formatés des 3 minutes 30 de radio. Et puis, bien sûr, Vision of Johanna, dont mon collègue Philippe va vous parler tout à l'heure. Alors, on est certain que Dylan a lu Burns et Rimbaud, on ne peut que spéculer sur le fait que Dylan ait lu Océan et l'ouvrage de David Marclay qu'il ne cite jamais. Mais il est certain, en tout cas, qu'il connaissait les poèmes de Burns, puisqu'il donne, comme son poème favori, vous le savez, Oh my love, like the red rose, etc. J'aimerais terminer sur les instruments symboles de la mythologie celtique et que l'on peut rapprocher également du mythe celtique chez Dylan. Le rhapsode mythologique, océan, il est toujours accompagné d'objets et d'instruments de musique symboliques, tels que la harpe, les cornemuses, qui s'imposent dès lors, comme des incontournables du monde celtique, des instruments à voir autant qu'à entendre. Dylan dit que la guitare est un instrument qui lui permet de jouer seul et libre. Cette guitare, c'est la chitara des anciens grecs, c'est la lyre d'Apollon, de Homer, qui va devenir harpe de Océan. C'est l'instrument objet du chanteur messianique. Dylan reproduit dans sa jeunesse le rôle de Travelling Troubadour, toujours on the road, tel Woody Guthrie. La grand-mère de Woody Guthrie est irlandaise, elle se nommait Mary Moloney, et sa mère Nora lui chantait de vieilles ballades irlandaises. On n'en sort pas de ce cercle celtique qui hante toute l'histoire de l'Emerick Troubadour. Avec les Clancy Brothers, Tommy Walken, qui jouait des Yulen Pipes et des Tin Whistle, eh bien nous sommes dans l'univers des musiques instrumentales. Un jour, Dylan entend The Water is Wild sur un vieux 78 tour chez John Bez, et il compose Lay Down Your Way We Tune, et après cette mélodie, il dit que ce disque était plein de cornemuses. En tournée, anecdote, en tournée en Écosse en 1911, Dylan achète un set de cornemuses écossaise au National Piping Center de Glasgow, avec le Practice Center, la cornemuse et le manuel d'apprentissage. On peut donc espérer une bonne surprise après dix années d'apprentissage, et peut-être nous faire une bonne surprise pour remplacer l'harmonica. Alors on peut tester quelques lancers théoriques, et je terminerai là-dessus. Suggérer que ce bar du XXe siècle, comme on dit, c'est celui qui exhibe sa guitare-harpe, cette machine qui tue les fascistes, pour citer son menteur Woody Gossary, qui avait écrit ce message sur sa table de guitare, incarnation, si l'on veut bien, de la harpe antique du barde océan. Et que dans sa version électrique, la guitare Rickenbacker de Dylan, Dylan le traître, devient la machine qui tue les puristes. Ceux qui le traitent de Judas, parce qu'il est revenu à ses premiers amours, au rock'n'roll de ses années lycées, et qu'en 1965, il joue électrique. « Play fucking out, guys », dit-il à ses musiciens sur la scène de Manchester en 1966, pour couvrir les U, E de tous ceux qui veulent Dylan, folk et acoustique. Difficile de trahir un mythe lorsqu'on se retrouve en présence des croyants. On peut même considérer que l'harmonica, qui curioneusement se nomme « mouse harp » ou « french harp », parmi les musiciens, « blues » chez Dylan, intervention souvent saturée, approximative, brutique, volontairement brute, mal jouée, mais comme le son de ses premières guitares, parfois désaccordée, tout ceci est bien sûr volontaire. Une guitare rappeuse, un harmonica strident, une voix écorchée, rien de séduisant, autant de gage de vérité, de sincérité. La voix du poète est celle du peuple, sans fioriture. « I just might tell you the truth », dit Dylan. Le fameux concert de Manchester, filmé par Penn Baker, « It After Reading », nous montre les traits essoufflés d'un harmonica dissonant, ponctuel, les respirations d'un Dylan désespéré et épuisé, qui poussent jusqu'au bout son « like a rolling stone » et qui prêche son « when you got nothing, you got nothing to lose ». Cette musique, très bien soutenue par les Holmes, le futur et aux open, met en scène une tragédie, celle du poète, du voyant rambaldien, entouré d'aveugles et de fidèles abandonnés. L'intérêt de Dylan pour les premiers punks, ce ne sera pas seulement une curiosité, ce sera aussi un raccourci de sa propre destinée, parce qu'il a débarqué de sa campagne à New York, il fut lui aussi un poète paysan, d'une certaine manière, un plouc, mal dégrossi, qui est ce qui le rapprochait des autres Robert, Robert Johnson, le maudit qui a pactisé avec le diable, et Robert Burns, le Rapsod, entièrement dévoué à la construction de son personnage de poète national. Dylan, prophète malgré lui.